Ce qu'on voit sur ces vidéos, ce sont une femme de 77 ans en fauteuil roulant et un enfant de 12 ans environ qui, selon le communiqué lui, a de l'asthme. Ils s'expriment tous les deux critiquant Benyamin Netanyahou. Cette vidéo a bien sûr été enregistrée sous la contrainte, mais elle vient avec un communiqué des porte-parole des brigades d'Al-Quds, qui est donc la branche armée du djihad islamique, qui se dit prêt à libérer deux otages pour des raisons, je cite, médicales et humanitaires. Une libération qui pourrait advenir ce soir, si les conditions sur le terrain le permettent, dit le djihad islamique. Il s'agirait donc potentiellement de ces deux personnes. Ce qu'on sait, c'est qu'en ce moment, dans la bande de Gaza, les bombardements sont intenses dans le nord de la bande de Gaza, notamment autour de l'hôpital indonésien. Et puis cette annonce de libérer potentiellement deux otages, si les conditions sécuritaires le permettent, tel advient dans un contexte où il y a des négociations à Doha entre les Américains, les Israéliens et les Qataris pour une éventuelle trêve humanitaire contre la libération des otages, et puis pour permettre davantage d'aides entrant à Gaza. Une source présente à ces négociations a dit ce soir à la presse, les porte-parole ont bien progressé vers un accord, même si pour l'instant il n'y a bien sûr pas de confirmation côté israélien. Joe Biden l'a dit, aujourd'hui, pour l'instant, il n'y a aucune possibilité de cesser le feu. Benyamin Netanyahou l'avait dit à de multiples reprises, pas plus tard qu'hier soir. On sait qu'il y a en ce moment dans la bande de Gaza environ 241 otages israéliens et étrangers. Pour l'instant, les seuls cinq ont pu être libérés.